On continue, les amis, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit hier ? Des choses extraordinaires. Et là, il dit comme ça, le rap Peléyouetz, Daga, on a dit, Daga, Belébiche, Yassi Khena. C'est quoi Yassi Khena ? Yassi Khena l'Akherim. Ici, il dit le rap, c'est quoi maintenant Yassi Khena ? On a dit un pshat hier, on a vu l'explication. Ici, on a dit du Peléyouetz. C'est quoi Yassi Khena l'Akherim ? Parles-en aux autres. Parles-en. T'as un problème, t'as une inquiétude, tu sais pas, t'es préoccupé, parles-en aux autres. Et il dit quoi ? Dainu ? Exactement. Dainu, ça veut dire quoi ? Parles-en aux autres. Parles-en aux autres. Quelqu'un qui a un dat, Torah. Tu vois, tu te rends une situation ? J'ai réfléchi à ça, je ne vous ai donné pas. Il va en vrai. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, les gens, ils aiment pas tout en fait. C'est pas qui, c'est pas qui ? Non, 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 je l'ai dit hier, je l'ai dit hier. Il y a des gens, alors regarde, c'est ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire, comme d'habitude, c'est très important, c'est très important, pourquoi ? Et ce que je vais dire là, retenez-le pour la vie et fais la passe à 10, donne-le à des gens ça. Hier, on a dit, hier, on a dit, hier, on a dit que si quelqu'un, il a des inquiétudes, des procurations, des problèmes, dans la vie, on avait dit pourquoi ? Et on a dit pourquoi, d'accord ? Quand tu vas parler à quelqu'un, on avait expliqué, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te veut du bien, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui veut t'écouter, cette personne-là, d'accord, elle est pas, elle, entre guillemets, obligée de souffrir de ton problème, donc la chaîne, il va arrêter. Voilà, mais juste attends, parle-moi ce que tu as dit. Faire très attention, et là, j'ai une parenthèse dans ce qu'on va dire ici, d'accord ? J'ai une grande parenthèse, mais elle est très importante, cette parenthèse. Retenez cette phrase, un problème devient un problème quand on a fait un problème. Oui, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Il y a des gens, et chacun d'entre nous d'ailleurs, des fois on vit des moments avec, on a des problèmes, on peut avoir un problème, c'est pas un problème de chambahit, c'est pas un problème d'éducation, c'est pas un problème de santé, c'est n'importe quel problème. Raham nous enseigne que lorsque tu as un problème, la plus grande erreur qu'on peut commettre, c'est de parler de ton problème. Attends, 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 attends. Non, attend, attends. Lama, non, j'explique. Lama, quand tu vas commencer à parler de ton problème, et je le dis tout de suite, quand tu vas commencer à parler de ton problème, à droite et à gauche, pour qu'ils se reconnaissent assez bien, c'est pas un problème, d'accord ? Par exemple, problème de chambahit. Problème de chambahit. Par exemple, mais ça peut être une éducation, c'est autant d'avoir, d'accord ? Problème de chambahit. Tout le monde connaît le problème de chambahit. Tout le monde, qui ne connaît pas de chambahit, à part Rabbi Michael, mais lui c'est le top du top. D'accord ? D'accord ? Et de toute façon, c'est facile. Dès que l'orage, il prend la goutte. Non, t'as dit quoi ? Pas du tout. Sache qu'il y a une technique, Rabbi Michael, et je te dis, ta technique, ça marche. Non, il m'a appris. Tadik. Il faut donner aux autres un petit peu. Bon, il m'a dit, ça marche. Oui, c'est pas. Oui, c'est oui, c'est plus. Oui, chérie. Voilà, c'est oui, chérie. Quand tu lui dis oui, chérie, c'est plus. Alors, écoute bien, mon t'sadik. Allô, allô. Un problème. Un problème. Ah bien, bon. Oh là là là. Un problème devient un problème quand on fait un problème. Ça veut dire quoi ? Monsieur dame. Ça veut dire quoi ? Quand tu commences à en parler à droite, à gauche. Première chambahit. Elle va commencer maintenant à se plaindre de son mari. à sa mère, à sa grand-mère, à sa sœur, à ses copines, à ses amis. Elle envoie au moins des trucs. Regarde, regarde. Elle fait une photo. Regarde ce qu'il fait alors que voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait ? En fait, tu es en train de détruire ton couple. Mais il y a David qu'on dit avec de tes propres mains. Il y a un problème ponctuel. Il y a un problème. Voilà. Il y a un problème sur quelque chose. Déjà, essaye d'en parler avec ton mari ou avec ta femme. Ainsi de suite. Mais le problème, il n'est pas là. Non, non, non. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est que. Parlez-en déjà avec la personne qui est concernée. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont commencer à parler à droite, à gauche. L'autre, elle connaît. L'autre courant. Au courant. Au courant. Au courant. Au courant. D'un petit. D'un petit. Exactement. Mais d'un petit problème, on en fait un vrai problème. On a tous des choses à résoudre dans notre couple. Ou dans l'élection de nos enfants. Pareil avec un enfant. Un enfant qui commence un petit peu à avoir des... Hop. Il va à droite un peu, à gauche, à droite, à gauche. Il n'est pas dans le droit chemin, ok ? Le fait d'en parler. Le fait... Non, pas non. Ça va en parler. On va voir. Tu en vas en parler. On l'a vu. Mais non. Le fait d'en parler trop. Le fait d'en parler à un tel, à un tel, à un tel, à un tel. Demandez conseil à lui, à lui, à lui, à lui. Mais chacun a certaine façon. Qu'est-ce qu'il en fait ? L'enfant, tu l'as condamné. Écoute ce que je te dis. L'enfant, tu l'as condamné. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de l'enfant. Pour le bien de l'enfant. Tu l'as condamné, le gosse. Parce qu'à la fin, c'est le regard que les autres auront sur lui. Mais c'est peut-être pas dans le voyou. Et ponctuellement, il y a un mauvais copain qui l'a fait faire des bêtises et tout ça. Mais tu as toujours confiance en lui. Tu dis bon, attends, écoute. Ce n'est pas parce que maintenant, tu as été faire le mariol avec les amis et tout ça. Ce n'est pas toi, ça. Ce n'est pas les gars qui vont t'en donner. Reviens. À partir du moment où tu vas en parler aux autres et machin, et tu en fais un problème, ça devient un véritable problème. Et pour s'en sortir, mon ami, Anile Oda, je ne peux pas te dire comment t'en sortir. Je ne peux pas te dire. Par expérience, le mal est fait. Par expérience, en général, c'est ça mouvant. Pareil, comme je dis pour le chabat, il est pour n'importe quoi. Donc là, faire très attention. Là, ce qu'il dit, le rave, ce qu'on a dit hier, ce n'est pas du tout ça. Là, on te dit, tu as une daga dans ton cœur. Il faut qu'on dit qu'une personne bienveillante. Que tu sais qu'il a un bon conseil, une personne qui te veut du bien, une personne qui ne va pas aller en parler à droite à gauche, il ne va pas mettre dans tous les groupes de granana. Ah, tu as entendu ? Oui. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils essaient de tenir ça. Voilà, quelqu'un qui sait. D'accord ? Ça, c'est important. Et surtout, comme je viens de le dire, faire très attention de ne pas rendre son problème un véritable problème. Quand tu vas en parler à droite à gauche et à trop de personnes, à la fin, tu n'es pas à t'en sortir. Et ça, en général, tu t'es condamné tout seul. Ou on voit ça aussi au niveau de la santé. Au niveau de la camara. Quand Raba, il était malade, alors son chamach, il a dit, attends, attends, je vais dire, on prie pour toi. Il a dit, non, non, chut. Tu ne dis à personne que je suis malade. Alors pourquoi c'est ce qu'on fait actuellement ? Pourquoi tu ne me laisses pas terminer ? D'accord, pardon. Donc il a dit à son chamach, tu ne dis rien du tout, tu ne dis pas. D'accord ? Et pourquoi ? Alors il a attendu, il a attendu de voir si le mal passait. Une fois qu'il était tombé, il était mamach, il ne pouvait plus bouger, il était mamach, il a dit à son chamach, maintenant, va dire aux gens que je suis malade pour qu'il prie pour moi. Pourquoi il a fait ça ? Il disait, c'est un chamach, parce qu'au départ, il voulait attendre. Si c'est un petit truc qui passe, un rhume, un machin, mais il jouait, il était mal, bon, n'en parle pas. Le fait d'en parler, quand les gens vont en parler, ils vont donner réalité à cette maladie. Mais c'est une réalité ce que je dis. Ils vont donner réalité à la chose. Le fait que les gens, ils en parlent, il y a une réalité. Maintenant, si Hashem, bon, voilà, ça y est, il est malade, très mal, malade, on va faire taily, on va prier, tout ça. Mais au départ, ne parle pas, ne parle pas. C'est bon, oui. Parcasse des chambres. Trop tard ? On n'a pas dit qu'on est dans la taux. Viens au contraire. Non, on ne peut pas bouger dans le sens. Maintenant, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de... C'est quelque chose de... Il a la maladie. D'accord. Est-ce qu'il en parle ou pas ? Alors, encore une fois, si les médecins disent que c'est un petit truc de rien du tout, les gens très proches, ils vont être là. Non, avec un soupçon. Pas qu'un soupçon. Une petite maladie. Ils font juste la radio. Tous les deux ans, ils m'en parlent. Ah, j'ai fait un truc. Non, je t'explique. J'ai compris, j'ai compris. Si maintenant, les médecins parlent de bégis, écoutez, c'est vraiment, vraiment... Au prochain, on a 90%, 80% de chance que ça s'en va parce que c'est vraiment le début, début, début. Tout ça, je n'ai pas besoin d'en parler. D'accord ? Mais si, on va commencer vraiment les trucs et les machins, les bûlis chouettes et c'est vraiment avancé, là, il faut en parler tout de suite. Bien sûr que les gens parlent plus de bûlis. Tu comprends ? Mais ne fais pas d'une maladie, une maladie. Et c'est vrai. Et la camarade, c'est ce qu'elle vit pour avoir. Donc, c'est une façon de vivre. Et c'est très important. Parce que l'étrera, ce qu'il fait, c'est qu'il veut qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle. Nous, nous, pour nous. Voilà, j'ai pris avec ma femme, j'ai pris avec ça, ça devient un problème. Tu peux faire la génération de ta femme, tu peux faire la génération de ma femme. Non, mais ça veut dire qu'on raconte un problème. Le fait qu'en parler, qu'est-ce que tu es ? Ah, c'est dingue. C'est réchiloute. Ça s'appelle colporté. C'est pas du mal. C'est pas du mal. Mais c'est colporté. Et je vais appuyer encore la chose. Prenez, prenez, éduquons-vous. Il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer. C'est une éducation à avoir. Ma marche, j'ai une habitude à prendre. Si quelqu'un, même le matin, un télèque, il vient de parler. Il te dit même quelque chose d'anodin. Il va te dire, ce week-end, je pars avec ma femme, on va se proposer. Le fait que tu veux dire à quelqu'un ? Non, apprends à fermer ta bouche. S'il te l'a dit à toi, s'il te l'a dit à toi, chcotte, dis-toi. T'as pas besoin de parler. Et ça, c'est, je vous assure, c'est le socle de toutes les bonnes idoles. C'est quelqu'un, il sait tenir. Ça s'appelle la tznioute. Ça s'appelle la tznioute. La tznioute, c'est même au niveau de l'être. Comment tu ne pas trop parler des gens, sur les gens, à quelqu'un qui... Tu vas dire, mais il ne m'a pas dit de ne pas dire. Tais-toi. Apprends à garder ta bouche. Apprends à garder ta bouche. C'est une indication à voir. Et va à l'extrême dans ça. Va à l'extrême dans ça. Va à l'extrême pour ne pas arriver après à parler des choses qu'il ne faut pas vous en parler, raconter des histoires. Il ne faut pas parler. Ça, c'est par rapport aux autres. Mais par rapport à toi, encore une fois, c'est très important ce que je viens de dire. Parce que, malheureusement, 90% des gens rendent leur problème un vrai problème parce qu'ils en parlent à droite et à gauche. Ils en font une masse. Ils en font un machin. Voilà. C'est condamné. C'est condamné. J'ai bien fait des questions. C'est condamné. Oui, exactement. Juste, on termine pour aujourd'hui. Mais quelqu'un qui veut parler d'un problème, c'est qu'il veut se faire aider. Alors voilà. C'est ce qu'il dit ici. C'est qui ? Tu vas parler au Talmud de Chachamim. Par exemple, tu as un problème de Parnas, ça va parler de n'importe quoi. Toi, tu n'arrives pas à voir clair. Ça arrive. Ça arrive. C'est parce que tu es bête. Parce que tu es dans le problème. Et très souvent, quelqu'un qui est dans le problème, il est satou. Il est aveuglé par le problème. Alors, tu vas voir quelqu'un, Talmud de Chachamim, quelqu'un qui a une date de Torah. Parce que ça ne se fuit pas de dire bon, allez, regarde, j'ai un copain qui fait du CO2 et il va t'aider. Non. Date de Torah. Quelque chose de caché, quelque chose de bien, quelque chose de normal. Quelqu'un qui a un date de Torah, quelqu'un qui a une vraie vision de la vie. Ou bien, un shema da, il dit le Rav. Des savants. Quoi des savants ? Si tu as un problème de business dans ton machin, va voir un spécialiste, comment ça s'appelle ça ? Un psycho. Non, non, non. Un analyste. Un analyste ou un management. Quelqu'un qui est... Pas un coach, pas un coach. Voilà, il a dit un expert comptable. Non, mais même. Va voir un expert comptable qui a de l'expérience. Il va te dire où tu perds de l'argent, où tu gagnes l'argent. Il va te faire une analyse de ton business. Va voir des gens professionnels. Les amis, va voir un professionnel. Soit tu vas voir ta amie, quelqu'un qui a un date de Torah. Soit tu vas voir un savant, dans le sens où quelqu'un qui est professionnel dans le domaine où tu as besoin. Va lui prendre des problèmes. Voilà, j'ai un problème. Non, ça a même problème de shalambait. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le shalambait. Toi, des fois, tu n'arrives pas à sortir. Tu n'arrives pas à comment faire. Ça peut arriver. Un petit conseil. Quelqu'un qui a de l'expérience. Ça qu'il dit, c'est le rap. Il dit, Comme ça, ces personnes-là, déjà, quand tu vas avoir un bon conseil, ils vont te parler. Déjà, ça va te rassurer. Il y a une solution. Ça va t'apaiser. Il y a une solution. Il y a une solution. Alors, cette phrase magnifique, on va terminer avec ça aujourd'hui. Écoutez ce qu'il y a écrit ici. Et comme ça, il dit, Le passé, il n'est plus. Le passé, il n'est plus. Le passé, il n'est plus. Et Atid, Adain. Et le futur, il n'est pas encore arrivé. De quoi tu as peur ? Ce qu'il y a eu, il y a eu. Tu as perdu, tu as fait, tu as machin, ça n'a pas marché, tout ce que tu veux. Ça y est, il y a eu. C'est fini. C'est terminé. Donc, il a peur du futur. Il n'est pas encore là, le futur. Et en vérité, la force de se retourner dans le passé et la force d'avoir peur du futur, tu laisses passer ton présent. Et ça, et ça, on termine, mes amis. Voilà, on termine aujourd'hui. Ce que j'ai dit la semaine dernière à quelqu'un, d'accord, qui est une situation difficile au niveau de la Parnassade, de Mache, c'est une histoire un peu, enfin, folie tout ça. Et maintenant, son chambret, il est à la panique. il y a le contraire. Je lui ai dit, je lui ai dit, Rabibi, regarde. Mache, exactement, ce qu'il dit ici, c'est le Pays-Ouest, si quelqu'un est capiculé, c'est dommage. Je lui ai dit, ce qu'il y a eu, tu t'es planté, ton affaire n'a pas, c'est compliqué, ok, tu ne vas pas revenir en aile, c'est fini. Maintenant, comment je vais faire, ça, c'est plus tard, ok. Maintenant, au V, qu'est-ce que tu es en train de rater ? C'est quand tu rentres le soir chez toi, tu t'engueules avec ta femme, au lieu de passer un bon moment, au lieu de être machin, au détranscendre pour affronter le lycée dans lequel vous êtes. Les enfants, tu n'en profites pas, parce que tu es nerveux, parce que tu es en colère, parce que tu es dans la daga, tu es dans l'inquiétude. Qu'est-ce que tu as gagné ? Tu es ni dans le passé, tu es ni dans le futur et tu n'es surtout pas dans le présent. Donc en fait, tu n'existes pas. Mais tu es où ? Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Le seul moyen de remonter la pente, le seul moyen qu'on a abandonné de remonter la pente, c'est quoi ? C'est de vivre au présent. Mais Arshab, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour arranger ma situation ? Mon chien m'baïd, mes enfants, moi, ma part de salle, on est à ton côté un problème. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Et ce maintenant-là, il est Kodesh Kodeshim. Parce qu'en vérité, on a compris, ton maintenant, c'est déjà ton après. Donc si ton maintenant, tu arrives à le... Tu arrives à le... Le vivre. Enfin que le vivre. A le réparer. Si ton maintenant, tu arrives à le rendre heureux, ben finalement, c'est ton passé qui devient heureux et c'est surtout ton demain. Ben si, puisque maintenant, ton OV, ça devient un passé. Mais c'était aussi un futur. Donc en vérité, ton OV, il va réparer. Et ben oui. Donc ton passé, il devient heureux et ton avenir, ben il est magnifique. Ton passé, tu deviens comme une Issaïa positive. Exactement. Donc vis ton OV. Et voilà. Et tu vis heureux. Continue demain. C'est le moment présent. C'est plus le bon cadeau. C'est pour ça qu'on a en train. C'est pour ça qu'on a en train. Sous-titrage ST' 501